Yo 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 yo, salut à tous c'est Cheetah, j'espère que vous allez m'aider mon aide mal morale mais que vous trouvez cette vidéo j'ouvre Hein ? Hein ? Mais t'es con Cheetah ? Mais t'es con ? Mais t'es con Cheetah ? C'est pas une vidéo traditionnelle que on fait aujourd'hui ? Oh putain de merde, attendez on va revenir en arrière, on revient en arrière, attendez Eh oui, eh oui je sais que vous êtes là, je sais, je sais, bonjour tout le monde, alors attendez, je me prépare Bon bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Cheetah, on est parti pour une petite FAQ FAQ que je vous ai promis pour les 10 000 abonnés, maintenant on a un petit peu dépassé mais c'est pas grave Vous avez été nombreux à me poser plein de questions, ok, je vous explique comment ça se passe, excusez la gueule de mon fauteuil derrière C'est normal, ça fait maintenant 6 ans que je l'ai je crois, donc il commence à être un petit peu vieux, mais on ne voulait pas Mais grâce à vous, grâce à vous je vais avoir un nouveau fauteuil qui va arriver dans les jours à venir, normalement à la fin du mois Regardez un petit peu, je vous mets une photo par là, voilà, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est sympa, merci à vous Bon du coup, à ce propos, la FAQ c'est la première fois que j'en fais une, ok, c'est la première fois que je vais essayer de vous parler en facecam entre guillemets Où je vous parle directement, oui, toi derrière ton écran là, tu me vois, tu me regardes, moi je te regarde, pas en mode je suis en train de live, en train de faire un jeu, etc Je vous ai mis un petit fond derrière, ok, j'ai trouvé ça sympathique, une petite cascade, vous voyez, qui passe à ce niveau là, comme ça, qui descend sur ma tête Comme si je prenais, voilà, il serait bien de me faire un petit shampoing, en plus j'ai plus de cheveux, vous avez vu, j'ai plus de cheveux, alors ça se voit plus tellement là Un coup de tourdeuse et plus rien, bref, donc du coup là, je mets une petite ambiance, histoire de faire un peu jungle, vous voyez ce que je veux dire Parce que j'ai quand même pas mal d'informations à vous donner, c'est la première vidéo que je vais faire où je vais parler un peu de moi, un peu des projets, un peu de l'avenir, un peu de tout ça Vous êtes pas mal à avoir posé la question, c'est important de faire un point, 10k, 10k, 10 000, c'est un cap, d'accord, c'est un petit cap Merci vraiment à vous de suivre et de me suivre et de nous suivre aussi intensément, ça fait extrêmement plaisir, sachez-le Même si 10 000 c'est tout petit, sachez que pour moi ça compte énormément, même si Youtube c'est devenu un petit peu une plateforme où je vais mettre, entre guillemets, la synthèse de ce que je fais en live Vous le savez maintenant, je suis tous les soirs en like, etc, je vais pas repréciser, de toute façon on y reviendra dans les questions Oui, dans tous les cas, sur Youtube je mets aussi du contenu exclusif, des choses qui me tiennent à coeur, des choses à mettre Franchement je pense que vous avez l'embarras du choix si vous regardez un petit peu la chaîne Bon, suite à ça, sachez qu'il y a plein de questions, et je suis pas Squeezie, je suis pas Norman ni Cyprien, vous avez posé 70-75 questions à peu près, dans l'ensemble On va essayer de répondre à tout, mais des doublons, ok, donc du coup forcément vous avez été beaucoup à poser les mêmes questions sur certains points Vous allez voir, ça va être le feu, ça va être cool, voilà voilà, pour les questions, on y vient juste après Avant du coup je voulais faire les annonces, les changements dans la chaîne, par rapport à ça les gens Première annonce, ok, j'ai déjà fait en live, j'en ai déjà parlé un petit peu dans des vidéos je crois Dans la vidéo notamment du début de la série, vous savez Avengers, mais ceux qui tombent sur la vidéo actuelle Bon, bah peut-être qu'ils vont pas être au courant de la situation, tu vois, donc au moins je mets le point là-dessus Donc il faut savoir qu'on a un partenariat, ou j'ai un partenariat avec Nitrado, ok, je vous cache rien du tout J'ai un partenariat avec Nitrado depuis très peu de temps, enfin très peu de temps, ça va faire 3 semaines, 1 mois à peu près Je voulais attendre les 10 000 en fait pour le présenter, parce que je voulais faire un FAQ où j'explique plein de choses Où je vous fais le point sur plein de trucs, comme ça au moins je ne fais pas 10 000 vidéos pour la lancer, ok Donc on a un serveur 70 slots, on a mis un projet dessus, tous les mois on a le serveur qui va wipe Qui est du coup géré par moi et par toute l'équipe admin des Jungle Family que vous connaissez déjà Je vous ai déjà expliqué, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il se passe sur ce projet là Je vous ai allé voir le premier épisode de la série sur Avengers, PVP vous allez voir, vous allez vite la trouver C'est une des dernières vidéos que j'ai posté il y a moins de 10 jours, ok Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas A ce propos du coup, pour ce partenariat, j'ai demandé à Nitrado s'ils avaient éventuellement quelque chose que je pouvais faire gagner Pour fêter ça, un truc sympa, un truc cool, ils n'avaient aucune obligation de le faire C'est moi qui leur ai demandé pour vous, je trouve ça sympa, ils ont fait un petit geste Donc sachez qu'il y a 4, 4, 4, 4 je crois bons, bons à gagner chez Nitrado de 5€ Donc concrètement il y a 20€ à gagner en l'espace de 4 bons N'hésitez pas du coup, dans la description il y a le Twitter et je vais mettre un tweet au moment où la vidéo va sortir Il faudra tout simplement le retweet, tout simplement Vous retweetez et derrière vous avez une chance de gagner, tout simplement Ça c'était pour le côté Nitrado, d'ailleurs je les remercie parce que je pense qu'ils regardent cette vidéo Donc je les remercie grandement pour partenariat et la confiance qu'ils peuvent m'avoir apporté Parce que normalement, sachez que j'ai pas, entre guillemets, le nombre d'abonnés nécessaires pour justifier un partenariat avec eux Mais ils ont quand même vu que je pense que je bosse suffisamment et je vais faire assez de contenu pour que ce soit intéressant pour les deux parties Donc voilà, je les remercie, merci à eux On va essayer d'enchaîner pour aller un peu plus vite les gens parce que ça va être long Si je commence à faire tous les points comme ça aussi, non, ça va être compliqué Alors un point très important que je veux mettre là, un point là-dessus très important, ça me tient à coeur de vous le faire Et là c'est pas la partie question, c'est la partie moi j'ai des choses à vous dire Par rapport à la chaîne, donc vous le savez, je vais pas vous remettre tout dans le contexte, etc Comment est apparu la chaîne, sachez juste que dans les grandes lignes, à l'origine la chaîne, je l'avais créé avec un pote Que vous connaissez pas forcément tous, même la grosse majorité d'entre vous connaissez pas Il s'appelait Tarzan, Tarzan comme je l'appelle Qui, bah bah, comment dire, la vie fait que maintenant il a une fille, maintenant il a un travail, etc Donc il est moins, entre guillemets, à passer du temps avec moi Donc du coup, de fil en aiguille, bah c'est moi qui est une chaîne forcément tout seul Et le but de cette chaîne, à l'origine, c'était de faire une chaîne communautaire Où tous les membres, entre guillemets, de la Jungle Family, à l'époque on était 3-4 Pouvaient du coup participer, mettre des vidéos dessus On pouvait faire du commentaire, à l'époque c'était du League of Legends, des choses comme ça On pouvait faire du coup un peu ce qu'on voulait dessus, en mode, bah, n'importe qui met ce qu'il voulait Un peu comme un site, vous voyez, pas associatif, mais vous voyez l'idée quoi Le problème c'est que je me suis vite rendu compte que malgré les rencontres que j'ai pu faire à faire mesure Sur les différents jeux, bah en fait j'étais le seul à mettre des vidéos Concrètement, 100% des vidéos qui sont sur la chaîne, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les ai montées Alors il y a des vidéos plus ou moins travaillées, des vidéos où c'est juste des cuts très simples, clac clac Une intro, un machin, voire même pas Il y a des vidéos aussi que j'ai énormément bossées Des vidéos où j'ai passé des heures et des heures, voire des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures Donc voilà, je me suis, et au final je me suis rendu compte que, bah, c'est la chaîne de la Jungle Family Mais au final, bah c'est moi qui met tout le contenu Donc ça n'est pas trop en rapport, sachant plus que les contenus que je mets depuis maintenant 8 mois à peu près C'est des contenus que je tourne en live quasiment Donc le live, c'est pas Jungle Family, c'est Cheetah, voyez, c'est moi, c'est Cheetah, bonjour Et donc du coup, bah pour tout ce qui est algorithme, tout ce qui est gestion, etc, pour que les gens y comprennent C'est trop compliqué en fait, trop compliqué Donc il va y avoir des changements par rapport à la chaîne Ça va rien changer sur le contenu, ça va rien changer sur le fait que, bah, c'est moi qui vais vous monter les vidéos, ok Mais, il y a juste le nom qui va changer, la bannière qui va changer Parce que ça fait un moment que je voulais la refaire Donc il faut savoir que Sticky, d'ailleurs que j'ai remercie, m'a offert Pour ceux qui sont pas au courant, qui sont pas sur les réseaux sociaux, j'ai déjà changé Je voulais attendre cette vidéo pour vous expliquer M'a offert les services d'une graphiste Une graphiste, c'est comme ça qu'on dit Pour me changer du coup, le nouveau logo de la chaîne Le nouveau logo qui va être utilisé du coup pour Twitter, Facebook, Twitch, etc Que vous connaissez maintenant Et aussi une nouvelle bannière Et d'autres petites choses que vous verrez à droite à gauche Je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous cherchez une graphiste Avec un prix raisonnable qui fait du bon boulot dans la description Ça peut toujours vous intéresser Je sais pas, je sais pas, peut-être Peut-être, vous allez voir au moment où la vidéo va sortir En gros, dans les heures à venir, ou dans les quelques jours à venir Si ce n'est immédiatement, la bannière de la chaîne va changer Ça va plus devenir Jungle Family, ça va être Cheetah-JungleFamily On garde quand même le tag Jungle Family Parce que c'est quand même qui a fait la création de cette chaîne Pas que je veux m'accaparer du coup Toute la gloire ou n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire C'est surtout que pour l'algorithme, pour la simplicité Et pour tout ça, c'est mieux que je mette Cheetah Dans tous les cas, je remercierai toujours Tous les gens de la jungle family Vous les connaissez maintenant, je pense, vous avez vu sur les différentes vidéos Et on continuera toujours de faire les choses ensemble Et si il y a des gens de la jungle qui nous rejoignent entre temps Et qui décident de se monter une chaîne, et bien ils pourront se monter une chaîne En prenant le tag Jungle Family Vous voyez l'idée ? D'ailleurs à ce propos, il y a des gros projets qui vont se monter Par rapport à Jungle Family, mais du coup La chaîne va devenir Cheetah-JungleFamily Donc voilà, juste par rapport à ça Du coup, le logo va changer, le logo va changer La bannière va changer, le nom va changer Concrètement, c'est les changements qui vont avoir lieu sur la chaîne Des changements qui ont déjà eu lieu sur les réseaux sociaux, etc Mais au moins comme ça, je vous ai expliqué le pourquoi du comment Pourquoi ça change, etc, etc Et je profite que la chaîne ne soit pas assez grande pour que ça fasse un changement radical Forcément, si Cyprien va changer son nom de chaîne Qu'il l'appelle Bernard Dutronc Bah ça va faire bizarre, on est bien d'accord Le mec il est connu partout, 10 000, je suis inconnu, tu vois, je suis inconnu Donc du coup, je peux encore changer comme je veux Donc j'en profite que c'est que le début pour changer Maintenant, 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 on va passer à la FAQ C'est ce que vous entendez tous Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer pour la FAQ ? Je vous ai promis une FAQ un peu rigolote Par contre, j'ai l'impression que je me fais écraser par le micro depuis tout à l'heure, non ? Attendez, je vais mettre un peu comme ça Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux Donc je disais Déjà, sachez que toutes les questions, je les ai lues Mais je ne sais même pas, je ne vais même pas réfléchir J'ai même pas réfléchir Eh Tita, t'es un peu con quand même J'ai même pas réfléchi Ah, à ce que j'allais répondre Pour garder quand même le côté spontané, naturel De quand je vous réponds, ce que c'est le plus important Dans tous les cas, il faut garder quand même le côté naturel Qu'on peut avoir, qu'on fasse des vidéos Ou qu'on fasse des lives C'est sûr qu'en live, on est beaucoup plus naturel qu'en vidéo C'est normal parce que là, admettons, pendant toute la vidéo Je vais vous faire des cuts, des machins, des moments où est-ce que je me suis trompé Cac, je fais un cut et d'ailleurs, vous ne savez même pas Mais, euh, j'ai envie de garder quand même ce côté naturel En lisant vos questions au fur et à mesure Sachez que par contre, on va, comment dire On va faire de manière originale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez que je suis un grand fan de roleplay J'ai fait beaucoup de roleplay Que ce soit sur Ark, ou même sur d'autres jeux Euh, mais concrètement, vachement sur Ark Que ce soit avec Oonga Vous connaissez Oonga maintenant, là Devant une grosse partie d'entre vous Si vous connaissez pas, allez voir dans la vidéo Vous allez trouver une série sur Oonga Vous connaissez Joraltone Si c'est pareil, si vous connaissez pas, allez voir Y'a une série Joraltone, d'autres personnages Et vous connaissez Kiki, le drôle de Pokémon Je pense que beaucoup d'autres vous connaissent Kiki Et ainsi de suite, ok, j'ai pas mal de personnages Donc c'est simple, ce que je vais faire C'est qu'on va aller directement les voir Ces différents personnages On va aller directement les voir Pour qu'ils nous posent les questions, ok Et on va nous poser les questions Donc on va aller voir 3 personnages A savoir Oonga, Oonga, Joraltone et Kiki Ok, on va pas aller voir Zizil Dur Parce que Zizil Dur, malheureusement, la saison n'est pas finie encore Vous voyez ce que je vais dire Euh, donc, à ce propos Comment ça va se passer ? Je me répète un peu Euh, Oonga va nous poser les questions Toutes les questions que vous avez posées C'est Oonga qui va nous les poser Mais c'est les questions personnelles, un petit peu Vous voyez ce que je vais dire ? Sur moi, moi, pas la chaîne ni rien C'est les questions que t'es posées sur moi Si Oonga qui va me les poser Les questions qui sont d'ordre plus Pas professionnelles Mais de point de vue technique Jeux vidéo, chaîne, Twitch, etc, etc Avenir, toutes les questions comme ça Ça va être Joraltone Il est un peu plus sérieux qu'Oonga, on est d'accord Euh, qui va me poser les questions Et pour les questions totalement débiles Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions débiles Mais débiles, mais je sais même pas pourquoi Je vais prendre le temps de répondre à vos questions de merde Euh, ça sera Kiki du coup Forcément, Kiki va nous poser les questions Vous m'avez compris, euh, qui n'ont pas forcément de rapport Ou, euh, ou du moins Voilà, voilà Bref, euh, du coup Forcément, je vais devoir enregistrer en amont tout ça Je ferai des petits cuts, des machins, des trucs Je vous ferai en sorte que les questions soient ajoutées au montage Quelque part par là, quelque part en dessous On verra bien Il y a des questions, ça m'a fait rigoler Eh, ça m'a fait rigoler Il y a des questions, des questions, entre nous Entre nous, ça m'a fait rigoler Bref, on va essayer de ne pas trop prendre l'accent de Isle dure Que vous savez, en ce moment, je joue beaucoup en RP Donc forcément, je prends l'accent Donc, je vais essayer de rester dans mon accent normal Là, c'est avant, je n'ai pas particulièrement d'accent Ça m'arrive de le prendre un petit peu de temps en temps Mais c'est vraiment parce que je suis en train de faire du RP, vous voyez Mais sachez que normalement, je n'ai pas d'accent Du coup, on va aller voir Oonga On va lui demander les premières questions Et on va enchaîner Allez, c'est parti Oonga, bonsoir YouTube Oonga, Oonga, être content de vous retrouver Oonga, pour Grand Defacu de Cheetah Oonga, Oonga va commencer par nouvelle question pour vous Question de Pokétor Être, as-tu déjà rencontré Mutsu Ou bien What the Fuck Ou autre copain IRN Oonga Ok, merci Oonga As-tu déjà rencontré Mutsu Ou bien What the Fuck What the fuck, comment il a écrit ça Ou d'autres copains IRN Alors, sachez que quand tu parles de copains IRN Ou autre copain IRN À partir du moment où tu as un copain IRN C'est un copain IRN Là, si tu me commences à me poser des questions Je pense que la question, c'est plus en mode Est-ce que tu as déjà rencontré Tous les gens avec qui tu joues régulièrement Sur la chaîne Ou vous me voyez en live Et la réponse va être oui, mais pas tous Par exemple, Mutsu, oui, je l'ai rencontré On s'est rencontré cet été En fin août, il est venu chez moi Avec sa copine Et ils ont passé deux jours chez moi Et moi j'ai un vinyl, etc C'était cool, c'était sympa Lisser de passage Et je le reverrai sûrement bientôt C'était bien sympathique D'ailleurs, salut Mutsu Si tu nous regardes Tu es le bienvenu Quand tu veux chez moi, tu le sais Tu le sais Ensuite, les autres, par exemple Vous pouvez me poser la question pour What the fuck Par exemple, pour Ben Big Tous ces gens-là Enfin, je ne vais pas lister la listée longue Kouba, Atali, nanana Je ne vais pas tous les lister Ne soyez pas vexés si je ne vous donne pas les noms Parce qu'en vrai, je joue avec énormément de gens différents Sachez que pour la plupart, je ne les ai pas vus encore en vrai Mais c'est dans les projets Donc là, c'est dans les projets Si je dois les rencontrer, franchement, c'est avec plaisir C'est avec plaisir Peut-être dans un événement Peut-être à la Paris Games Week Ou je ne sais pas, c'est que l'heure de connerie Ou je suis au code de rien Ou peut-être qu'il viendra au Peut-être qu'on s'arrivera tout chez Sticky, par exemple Parce qu'on m'a dit que Sticky avait une grande maison Ouais, c'est ce qu'on m'a dit Donc on n'a pas tous les réunions là-bas Bref Donc voilà, pour répondre à ta question Mutsu, oui Tarzan, pour ceux qui se rappellent de lui Oui, même beaucoup Parce que c'est devenu un pote Ça fait 15 ans qu'on joue aux jeux vidéo ensemble Maintenant, il y a beaucoup de gens Que j'aimerais rencontrer à l'avenir Mais on verra à l'occasion On verra à l'occasion Ok, ok Là, on commence dans les questions Qui commencent à être un petit peu Perso, perso Vous voyez ce que je veux dire Donc, quel est mon âge Et d'où viennent mes IDRP Alors, mes IDRP, c'est pas vraiment perso Mais vous savez, dans la même question Je vais vous mettre ici Alors, mon âge J'ai 26 ans J'ai 26 ans ou j'ai 27 ans ? J'ai 26 ans ou j'ai 27 ans ? J'ai 26 ans Je vais avoir 27 ans le 1er avril Et oui, je suis une grande blague Une grande blague Donc, j'ai 26 ans Là-dessus, il n'y a pas de problème La plupart des gens qui me suivent en live Connaissent mon âge Et ça ne me dérange pas de le donner Ça ne me dérange pas du tout Par rapport aux Où viennent tes IDRP Sachez que ça dépend vraiment des contextes C'est nos commerciants qui nous ont posé la question Ça dépend vraiment des contextes En général Soit, je pars sur un truc Genre, je pars sur un nom En fait, le premier truc que je fais C'est pas une bonne méthode Mais moi, comment je fais ? Je cherche un nom facile à retenir Pour que les gens, ça marque Le plus important, c'est que son personnage, il marque Tu vas t'appeler Koulibi Barabou Tu vois, un nom complètement WTF Et bien, personne ne va te remarquer Donc déjà, pour moi, c'est important Entre guillemets D'avoir un nom qui est remarqué Entre guillemets Déjà, tu vas avoir un personnage Charismatique Ou du moins retenu Pas forcément une grande gueule, vous voyez Donc, c'est pour ça que je réfléchis Par exemple Joe Ralton Joe C'est très facile à retenir Vous voyez ce que je veux dire ? Kiki Très facile à retenir Si vous n'entenez pas le mot zézé Voilà, vous avez compris C'est d'abord comme ça que je me mets Et après, j'adapte mon personnage En fonction du RP dans lequel il m'a se plonger Mais, j'ai pas de protocole à faire Il y a plein de protocoles différents S'imprégner du RP du serveur S'imprégner de ce que tu veux faire S'imprégner de ton métier Enfin, c'est compliqué J'ai pas de méthode, etc Mais en général, c'est plus au feeling Que je le fais, mon cher nécromancier Voilà Nga Moi, je vais avoir une grande question pour toi Quoi être ton prénom ? Ton vrai prénom dans ta vie de tous les jours Nga Ah, ah, ah Ah, il fallait bien qu'elle arrive cette question Ah bah attendez, je crois que c'est toutes les prochaines questions Attends, vous étiez combien à me poser la question ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh, vous étiez combien ? Vous étiez combien ? Bon, bref, vous avez été nombreux à me poser la question Quel est ton prénom ? Alors, c'est un jeu En vrai, je suis même pas sûr que ça vous intéresse en vrai Je vois pas pourquoi ça vous intéresserait Mais c'est un jeu qu'ils sont beaucoup en live, les gens Ils veulent absolument savoir mon prénom Ils veulent absolument savoir mon prénom Parce que c'est Ali qui veut absolument savoir Du coup, il a un petit peu fait son gang de gens qui veulent savoir mon prénom Donc, par rapport à ça Je vais faire un check les gens de seconde Je regarde Oui, c'est bon, le micro il est activé Au moins, je suis sûr qu'on m'entend depuis le début Et que je parle pas dans le vent Donc, mon prénom Mon prénom, en fait, ça a jamais été un secret C'est juste que je voulais jouer le jeu Que c'était drôle Donc, mon prénom, concrètement Je vais pas vous le donner comme ça C'est trop facile C'est trop facile de vous le donner comme ça Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce que je vais faire C'est que je vais écrire une petite énigme Un petit truc Une petite salle au trésor Un petit truc rigolo D'accord ? Si vous voulez vraiment savoir mon prénom Et vous faites énigmes Ok ? L'énigme, concrètement Ça va être un truc du style Des vidéos à regarder sur ma chaîne Des anecdotes qui se sont passées Des trucs à trouver sur Twitch Des choses comme ça Sur Twitch Sur Twitch Sur Discord, etc Ça va pas être une énigme en mode Il va falloir faire des calculs mentaux Se casser la tête Qui pond l'œuf ? Qui le premier est apparu ? La poule l'œuf Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça va pas être ça Une petite énigme Ok ? Ok ? Ok, monsieur Isasial Hitsukrimata Kakou Iuyana Clem, etc, etc Drake Poison Enfin bref Vous avez été nombreux à me poser la question Donc si vraiment vous voulez savoir Vous allez voir dans la description Il y a une petite énigme Je trouvais ça sympa Je trouvais ça cool Voilà Onga Ok Onga Onga Dernière question avant de partir Onga Dernière question être Pourquoi toi faire live Et vidéo avec vert noir Onga Quoi t'être arrivé à l'œil ? S'il te plaît Onga Toi m'expliquer Onga En tout cas Moi avoir été content de participer à la vidéo Moi vous dire à bientôt Pour de nouvelles aventures Onga A bientôt Onga Alors ça c'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Une question qui revient très 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 souvent Et je pense limite Elle vous intéresse plus Que mon prénom au final Parce que c'est vrai que Beaucoup de gens se posent la question Vous allez voir par rapport au nouveau logo d'ailleurs J'ai joué là dessus Le côté avoir un œil Un œil tout noir Et un œil transparent Vous voyez ce que je veux dire Vous êtes nombreux à vous poser la question En réalité Il y en a déjà quelques-uns d'entre vous Qui connaissent la réponse Simplement parce que Au début des lives Je le cachais pas plus que ça J'expliquais Sauf que je me suis vite rendu compte Que l'expliquais un jour Puis le lendemain Puis le lendemain Puis le lendemain Puis mon casque qui s'est état Je vais la rallumer Et B Et B c'est Bah c'est vite relou C'est vite relou Puis finalement c'est tombé dans un jeu Puis je me suis dit qu'au final C'est plus drôle de ne pas vous le dire Puis après finalement Il y a plein de gens qui se posent des questions Pourquoi Pourquoi Est-ce que je suis avec un seul verre Vous voyez Avec un verre Et là en fait c'est un cache Que je rajoute par dessus Vous voyez ce que je veux dire Et là si vous voulez Je peux l'enlever Je peux l'enlever Allez hop Bon bref La réponse La réponse Pourquoi est-ce que j'ai un œil Euh Noir Un verre Noir C'est 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 Tu vas voir Kiki Je vais te le montrer Oui 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 Tu vas voir Kiki Je vais te le montrer Et là C'est parce que je suis un pirate Et en tant que pirate qui se respecte Je suis obligé D'avoir un cache sur l'œil gauche Tu vois C'est l'aspect pirate Bon Et entre nous Entre nous Si vous voulez avoir la vraie réponse Et bien je vous donnerai la vraie réponse Aux 20 000 abonnés Ah Eh C'est pas du teasing ça C'est pas du teasing ça Aux 20 000 Je vous donnerai la réponse Promis juré Donc vous appelez votre frère Votre sœur Votre grand-mère Votre grande-sœur Non ça va pas les intéresser Toute personne qui peut être intéressée Par le contenu que je fais Vous leur dites Allez vous abonner Je veux savoir ce qu'il y a d'ailleurs Et bien au moins je vous le dirai Ok 20 000 promis 20 000 promis On a le temps On a le temps On y va presser Peut-être que vous pouvez trouver des idées Peut-être que vous savez Donnez-moi des idées dans les commentaires Mais en tout cas On verra d'ici là Je préfère regarder le suspense C'est plus drôle Un petit peu style Goro Bizarre Qui se montre pas Etc Bon du coup J'ai fait une synthèse Un petit peu des questions Un peu personnelles C'était un peu rapide Etc Maintenant on va passer du coup Aux questions un peu plus techniques Un peu plus la chaîne L'avenir Etc Donc on va aller voir maintenant Joe Rylton Joe Rylton Vous le rappelez Sénateur du Royaume du Sud Dans la saison 2 Nexus RP On va aller le voir de suite J'espère que tu es de bonne humeur Parce que si jamais il s'énerve Ça va aller se passer Moi je vous le dis Voilà c'est parti Et bonjour à tous Ici Joe Rylton J'espère que vous allez bien Parce que en tout cas Ça va très très bien Bon la première question Ça va être Où trouves-tu tes idées de vidéos Ou de personnages RP Question posée par I'm Michy Autre que vidéo Youtube Réponds rapidement S'il te plaît Putain j'ai pas vraiment Beaucoup de temps Où je trouve mes idées de vidéos De personnages RP Autre que les vidéos Youtube Alors j'ai pas tout compris Ta question I'm Michy Michy blabla Euh Si tu veux déjà une partie de la réponse Je pense que je t'ai répondu Dans la partie d'avant Ok la partie où j'ai répondu Un petit peu mes idées Mes idées RP Euh Mais ces vidéos Mes idées de personnages RP Je ne pompe aucune idée ailleurs Les gens sachez-le par contre Et d'ailleurs je me dis que parfois Je devrais pomper un petit peu des idées Je suis sûr qu'il y a plein de gens Plein de gens qui doivent faire du RP Qui doivent m'apporter énormément de contenu Ou d'idées Qui peuvent du coup m'aiguiller Ou m'inspirer Mais personnellement Je suis plus en mode Je veux au fur et à mesure Pour ceux qui me suivent en là Ils savent très bien comment je fonctionne Je veux la situation Je m'adapte en fonction Voyez Toujours toujours pareil Et pareil pour les vidéos Je suis en fonction pareil Et les idées de vidéos que je vais vous faire Vous pouvez pas me dire Que je vous ai sorti des vidéos de malade Révolutionnaire de ouf Donc là dessus Mais en général Quand je sais que j'ai une idée de vidéo Et que je veux faire Et que je sais que ça va plaire Et bien je pars de suite Vous voyez Je commence de suite Sauf pour des raisons particulières On y reviendra un petit peu Le projet secret Il y a une question par rapport à ça Je vous explique ça un petit peu après Alors Prochaine de questions Quels sont tes prochains objectifs Ou projets dans l'avenir Entre parenthèses Dans un mois Ou un an Ou deux ans Etc Question posée par Jumper08 Alors Quels sont tes prochains objectifs Hein Hein quoi Quels sont tes prochains objectifs Et projets dans l'avenir Dans un mois Un an Deux ans C'est un peu la même question Que Gomez nous a posée Vous avez été plus sûr A me poser la question L'avenir etc Twitch Youtube etc Concrètement Je suis pas du genre A vouloir me donner un objectif Tu vois Un objectif Un objectif de chiffre De nombre D'audience etc Mon objectif principal sera Toujours De prendre du plaisir A faire ce que je fais C'est vraiment important Beaucoup de gens vont le rabâcher Mais je pars du principe que Si je fais ce que je fais là Et que je veux En vivre décemment Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est que Il faut que je puisse prendre du plaisir A faire ce que je fais Si je prends plus de plaisir A faire ce que je fais Bah ça sert à rien Tu vois Ça deviendra entre guillemets Un boulot Si ça devient un boulot Bah autant prendre n'importe quel boulot Et au moins j'aurai pas la contrainte Les contraintes que je peux avoir Avec ce que je fais Parce qu'il y a énormément de contraintes Par rapport à ça Sachez le Parce qu'il faut énormément d'organisation Certes Mais il y a le côté aussi Et bien T'as jamais fini en fait au final T'as jamais fini Et au final Comme Comment dire Ce que je fais C'est mon imagination Ça va être ce que je vais pouvoir apporter Donc au final Bah c'est illimité Vous voyez ce que je veux dire Maintenant il y a plein de contraintes Mais il y a énormément d'avantages Attention je me plains pas du tout Donc par rapport aux objectifs Objectifs Bah je vais pouvoir y revenir un petit peu après Parce que je crois qu'il y a What the fuck Il y a une question bien précise Par rapport à ça Sachez que pour les objectifs qui vont venir C'est bon il y a toujours le fond derrière Qui tourne C'est bon je vérifie quand même Parce qu'au bout d'un moment Il va s'arrêter Sachez que pour l'avenir Moi ce que je voudrais faire C'est déjà Me développer un petit peu côté RP Ok Tester d'autres nouveautés En termes de RP Tester Tester par contre C'est très très important Je l'ai déjà dit dans une vidéo Mais vu que vous ne regardez pas forcément Les vidéos qui ne sont pas de arc Ah bon de petits coquins Parce que je sais que 80 Voir 90% d'entre vous Vous êtes là que pour voir du arc Mais vous êtes des salauds Vous n'êtes pas curieux N'êtes pas curieux Qu'est-ce que tu veux que je te dise N'êtes pas curieux Non En fait mon objectif C'est que De diversifier le plus possible la chaîne De diversifier le plus les contenus possibles Toujours un petit peu dans le même esprit De De créativité Vous voyez Dans tout ce qui est jeux de survie Créativité Il y a plein de jeux qui vont sortir en 2018 En plus ça va être la folie J'ai regardé un petit peu Des jeux un peu RPG aussi Du type Skyrim Du type tous ces jeux là Un petit peu C'est le genre de jeux que je kiffe J'ai jamais été Tu vois moi je suis Entre guillemets Je m'estime pas bon dans les jeux vidéo Dans le sens Qui est Counter Strike Tous ces jeux là Moi je suis Ce que je kiffe C'est le côté Un peu Si vous connaissez IceLeaks Un peu Genre je vais faire de la merde Mais je le fais bien Tu vois Un peu C'est un peu le proverbe que dit IceLeaks Donc je le copie pas C'est juste que c'est pas C'est pas du plagiat C'est juste que ça me convient énormément Ce genre de proverbe Faire de la merde Et le faire bien C'est tout à fait ce que je fais Vous voyez ce que je veux dire Donc bien sûr J'ai énormément le côté tryhard Pour ceux qui me connaissent bien J'adore aussi Je veux gagner Tu vois Je veux gagner Maintenant Plus j'avance Plus je grandis Plus je vieillis Plus je me rends compte Que au final On est là pour s'amuser Donc Donc c'est par ça Il y a quand même le côté Le côté compétitif Qui m'intéresse énormément Quand par exemple Vous allez faire du Fortnite C'est l'heure de connerie Ou celui là C'est du FPS quand même Mais par exemple Ce que je trouve dans Fortnite Que je peux trouver aussi dans SOTF C'est que c'est du jeu Un peu à la FPS Vous voyez ce que je veux dire A partir du moment Vous avez un viser Vous pouvez viser Mais il y a le côté Vachement plus Calculation Calculation Calculateur Bref Où tu vas réfléchir Beaucoup plus à ce que tu vas faire Et c'est pas forcément Celui qui vise le mieux Qui va gagner Vous voyez ce que je veux dire Et ça ça m'intéresse le plus C'est celui qui a la meilleure logique Qui va gagner Par exemple SOTF C'est pas celui Le meilleur viseur Qui va gagner une partie C'est celui qui va savoir Analyser les situations Qui va savoir Attends Là il y a un triceratope Il court dans une direction Pourtant dans cette zone là Il n'y a aucun carnivore Il n'y a rien qui devrait l'attaquer Comment ça se fait Bah c'est qu'il doit y avoir un mec T'as je vais le choper Je vais le chasser Etc Vous voyez L'aspect de réflexion Qu'il peut y avoir autour D'une décision Ça c'est ce qui m'intéresse le plus Par rapport à tout ce qui est FPS Donc dans tous les cas Ce que je compte faire C'est diversifier la chaîne Découvrir plein d'autres nouveaux jeux Avec vous C'est toujours pareil Arc pour l'instant Restera quand même notre C'est ciment On n'a pas le choix Parce qu'au bout d'un moment Bah si je veux espérer En vivre entre guillemets Il faut quand même Que je sois un minimum d'audience Mais Donc du coup Si vous regardez pas les autres vidéos Forcément Forcément Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Ça c'est d'ailleurs par rapport à ça Que la chaîne Pour ceux qui sont depuis longtemps Ou moins longtemps N'a jamais été monétisé Ok D'ailleurs je pourrais en toucher un mot Tiens c'est l'occasion de parler Il n'y a pas une seule vidéo sur la chaîne Qui m'a rapporté un centime Dites vous que j'ai que dernièrement Envoyé une demande de monétisation Que je n'avais jamais envoyé jusqu'à maintenant Donc vous pouvez trouver quelques vidéos Dans la chaîne Qui ont été monétisées de base Où il y a une petite pub Où il y a des pubs Mais ça c'est pas moi qui l'ai fait Ça c'est parce que dedans Je me suis mis des vidéos Qui n'était pas libre de droit d'auteur Et forcément Derrière le créateur de la vidéo A fait Eh Pep Tu me monétisais la vidéo Je touchais mes thunes Un exemple Quand avec Oonga On écoutait du Bob Marley Forcément Tu ne peux pas te servir de Bob Marley Et mettre une musique complète Dans une vidéo Donc derrière Ça se faisait monétiser Par contre ce n'est pas moi Donc sachez-le Depuis le début Youtube ça a toujours été une passion Ça n'était jamais pour avoir des thunes Ok Donc je n'ai jamais monétisé Bon sachez quand même Je ne le cache pas Ça fait à peu près Deux mois Deux mois à peu près Un peu moins je crois Que j'ai demandé la monétisation De la chaîne Mais pas la monétisation complète De tout ce que j'ai Juste une monétisation Que moi je peux choisir Donc en gros Moi j'estime que cette vidéo J'estime qu'elle devrait me rapporter des sous Parce que j'ai travaillé dessus Vous voyez ce que je veux dire J'ai fait du montage Etc J'ai bossé dessus Dans ce cas là Je vais la monétiser Parce que j'ai fait un travail De réflexion Des musiques Libre de hauteur D'introduction De machin etc J'estime que j'ai le droit d'avoir En plus franchement Ça ne m'a pas rapporté Grand chose Pour vous donner une idée Si je monétisais la chaîne Je devrais gagner Entre 50 et 100 euros par mois J'ai envie de te dire Franchement Voilà quoi C'est pas un motif Qui va me faire envie de monétiser En revanche Oui Maintenant que Entre guillemets Je vis on va dire A mi-temps Grâce à Twitch Bah Quitte à pouvoir encore mieux vivre Pourquoi pas Gagner 100 euros de plus par mois Tu vois Par rapport à Youtube Et je pense que la plupart d'entre vous Comprenez le truc Donc ça sera toujours par contre Donc du coup J'ai lancé la procédure de monétisation De la chaîne Mais j'ai demandé A ce que ce soit que moi Sur chaque vidéo Qui choisisse Quand je vais les monétiser Ou quand je vais pas les monétiser Vous voyez ce que je veux dire Pour vraiment pas tomber dans le côté Je monétise tout tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Vous voyez ce que je veux dire Et pour me permettre aussi De mettre des musiques Qui sont palibles dans le redacteur Pour des contextes particuliers En mode Bah le steak de Youtube Bah le steak des sous On veut rigoler On veut écouter un Johnny Hallyday Et bah on l'écoute Le Johnny Hallyday Voilà on est pas en mode En mode Toujours se poser la question De savoir si ça va être Copyrighté ou pas Donc voilà Les jours à venir ça va être monétiser Mais dites vous que normalement Ça va prendre entre une semaine Et deux semaines Le problème c'est que Youtube Quand on leur demande une monétisation Bah ils s'entendent pas A ce que ce soit une chaîne Avec déjà presque 200, 300, 400 vidéos Des vidéos de une demi-heure Une heure Et ils doivent les checker Toutes les vidéos Une par une Pour vérifier avant Pour me donner le droit Pour pas qu'il y ait de contenu Des contenu Vous voyez ce que je veux dire Des contenu X Des contenu Raciste Ce genre de truc Donc ils doivent tous les manger Les vidéos Ou du moins Il y a les bots Qui doivent se les manger Du coup ça me prend énormément de temps Et ça prend beaucoup plus de temps Et j'ai beau leur écrire Ils me disent Bah non vous inquiétez pas C'est en cours C'est en cours Ça arrive Mais malheureusement Bah le traitement Est plus long que prévu Bah tu m'étonnes D'habitude les mecs Quand ils ont une monétisation Ils ont 10 vidéos Peut-être d'avance Ils arrivent pas avec une chaîne Déjà avec 10 milliards de vidéos Comme j'ai déjà Donc forcément Ça prend du temps Sachez que quasiment tous les jours Je reçois un petit mail de Youtube Qui me dit Attention votre vidéo De il y a un an et demi Est soumis au droit de hauteur Vous inquiétez pas C'est un genre rien pour vous On tient à vous le préciser Moi je suis en mode Mais c'est bon Je vais pas demander Les monétiser mes vidéos Je m'en fous des anciennes Je vais pouvoir monétiser Les vidéos d'avenir Les vidéos que je voudrais bosser Pour l'avenir Pour du coup M'arrondir les fins de mois Mais bon Ils comprennent pas Et donc c'est normal Si le protocole c'est comme ça Ça viendra plus tard Voilà Et tu crois vraiment Que t'as fini avec les questions Parce que si tu prends Autour de toi Pour chaque question On a pas fini le tita Alors une question de Au Christo Quel est le moment Où tu t'es le plus amusé Sur un jeu Ou dans la vie Ou c'est ce que tu veux dire J'ai pas tout compris Mais bon Je pense que tu vas mieux Comprendre que moi tita Alors quel est le moment Où je me suis le plus amusé Dans un jeu Ou dans la vie Si tu veux le dire Si tu veux le dire Au Christo J'ai pas dit Que ça veut dire Tu vois ce que je veux dire Quel est le moment Où je me suis le plus amusé Dans un jeu Ou dans ta vie Attention Les jeux et la vie C'est vachement des choses Distinguent les gens C'est très important De distinguer Les jeux vidéo Et la vie de tous les jours C'est très important Parce que je pense que Si on tombe dans le côté Jeux vidéo tout le temps Vous voyez ce que je veux dire L'amalgame Donc je pourrais te répondre A deux questions Le moment où je me suis plus amusé Dans les jeux vidéo Je pense que les plus gros fou rire Que j'ai pu me taper Sur les jeux vidéo Après il y a le côté fou rire Et le côté amusement Je pense que le meilleur temps Que j'ai passé En termes d'amusement C'est mes débuts sur Ark Vous voyez ce que je veux dire Mes premières heures sur Ark On va dire Mes 50-100 premières heures sur Ark Je pense que c'est Le meilleur moment que j'ai passé Sur des jeux vidéo Parce que c'est vraiment Un coup de coeur avec ce jeu Et à chaque minute Chaque minute que je jouais sur le jeu Je le savourais Un peu comme quand tu savoures Le café du matin Ou la clope du matin Pour les clopeurs Ou le mec qui savoure Tu vois Son dessert Ou sa tarte aux pommes J'en sais rien Ce que vous voulez Mais du coup Ouais Le moment où je me suis le plus amusé Sur les jeux Je pense que c'est le début de Ark Après où j'ai le plus rigolé Je pense qu'il y a le côté Tout ce qui est Tout ce qui est RP Tous les saisons RP Qu'on a pu faire Avec Nexus Que ce soit Ikonga Que ce soit avec Joe Que ce soit avec Kiki Qu'est ce que j'ai rigolé avec Kiki Etc Là j'avoue que j'ai vraiment Tapé les bonnes barres Après il y a plein d'autres jeux Sur lequel j'ai énormément joué J'ai eu beaucoup 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 D'amusement Sur plein d'autres jeux Notamment On va faire un live Je vais vous expliquer ça Un petit peu plus tard Je vais en parler maintenant Sachez qu'on va se faire un live Pour les 4000 followers Sur Twitch Je pense qu'on va faire un autre marathon Vous savez que tous les 1000 followers On fait un marathon Et ce marathon va être Un petit peu particulier Si ça vous intéresse Vous pouvez venir Ce sera un marathon du coup De 20h Je pense Wow marathon de ouf 20h ça reste quand même costaud Moi je suis une petite Moi je suis une femme lette Et On va faire un marathon Et en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va découper le marathon Et en fait ce sera un petit peu On va refaire tous les jeux Que j'ai pu faire Depuis que j'ai commencé A faire du jeu vidéo Donc pour vous donner une idée Ça commence par Les premiers jeux que j'ai dû faire Ça doit être du Adibou Vous voyez l'idée Si j'en ai retrouvé Après ça va passer sur du Age of Empires Ensuite on a passé sur Age of Empires 2, 3 Avant c'était le 2 Ensuite Il y a des jeux Vous allez voir Des jeux que vous n'imaginez même pas Il y a du MMO Forcément tout le monde est passé Par la transition MMO Etc Et on va tous les faire Sous le coup de 1h 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 Quand je pourrais vous expliquer Un petit peu pourquoi Du comment Qu'est ce que j'ai découvert A cette époque Pourquoi je me suis C'est intéressant Ce petit partage qu'on peut avoir Vous pourrez aussi A ce moment là M'expliquer un petit peu Ce que vous avez connu Si vous avez connu Les mêmes jeux Si vous avez découvert D'autres jeux Parce qu'il y a plein de jeux Je sais Des jeux phares Que tout le monde a fait Du genre Warcraft Et bien j'ai jamais joué J'ai jamais joué Enfin si J'ai joué quoi J'ai joué un mois Je peux pas estimer Que j'y ai joué Vous voyez ce que je veux dire En un mois T'as rien vu Sur un MMO T'as rien vu en un mois Bref vous avez compris Donc ce sera sympa Ce sera sympa par rapport à ça Bon très bien Et prochaine question Quelle est l'ambition Qui te donne envie De faire des vidéos Sur Youtube Et des lives Sur Twitch Question De Kaowen TM Quelle est l'ambition Qui te donne envie De faire des vidéos Sur Youtube Et sur Twitch Et bien en fait Ce terme Kaowen TM Ce terme Je l'aime pas du tout Je l'aime pas du tout Parce que déjà de base Il faut pas que ce soit par ambition Que tu fasses ça Dans tous les cas Si tu fais ça par ambition T'as rien à faire ici je pense Tu peux le faire par ambition A partir du moment Où ça devient vraiment Ton métier Tu vois Et que tu veux de dire Je veux avoir un salaire De 5000 euros par mois Et bien tu vas faire des trucs Par ambition Maintenant si tu tombes Dans ce principe là J'estime que du coup C'est plus par plaisir Tu vois ambition et plaisir C'est plus Tu vois enfin Moi j'aime pas ce terme là en tout cas Dites moi si je me trompe Moi j'aime pas ce terme ambition En revanche Si je peux te répondre L'envie qui me fait faire des vidéos Sur Youtube Et des live Twitch C'est parce qu'il faut savoir Que moi Mon métier de base C'est que je suis Éducateur, animateur Ok J'ai énormément fait d'animation Dans ma vie J'ai fait J'ai commencé à l'âge de 12 ans En tant que scout Vous savez tous ce que dit Le scoutisme J'en ai fait jusqu'à Non j'ai commencé même À l'âge de 10 ans J'en ai fait jusqu'à 21 ans Je suis chef scout Colo Colony Mono Tout ce que vous connaissez J'ai fait des centres aérés Pendant des années J'ai été coordinateur De CLAE Coordinateur D'école J'avais des écoles Sous direction J'ai fait beaucoup Tout ce qui est éducation Animation Et les enfants Ça a toujours été ma passion Vous voyez ce que je veux dire Le côté gosse Que ce soit des 3 ans J'ai fait beaucoup de temps Les 3-5 ans par exemple J'ai fait aussi énormément Les grands Les 15-18 Les 14-18 J'ai fait énormément de temps Donc j'ai toujours bien aimé Un petit peu Le côté partage Tu vois Le côté partage Le côté échange Le côté animation Le côté Animation Le terme animation C'est le terme donner vie Tu vois A partir du moment Tu es animateur C'est donner vie Tu donnes la vie Entre guillemets Donc si avant Je donnais la vie Au petit gars À côté Avec un ballon Et j'allais rigoler avec lui C'est un exemple C'est caricaturé Parce que ça m'énerve Qu'on ramène Tout ce qui est animation À jouer au football Et jouer au ballon Parce qu'il y a énormément De travail à côté Il faut se dire Qu'à quel moment Quelqu'un qui fait animateur Il est moins bien vu Que quelqu'un qui va faire Un métier Plus traditionnel Type J'en sais rien moi Tu vas être Médecin Non médecin c'est pas le bon exemple Tu vas être Vendeur de Vendeur de chaussures Ok Bah tu dis Dans la vie de tous les jours Tu dis Je suis vendeur de chaussures Et bah les mecs Ils vont te dire Ok très bien T'es vendeur de chaussures Personne ne va remettre en doute Ton métier Tu vois Tu vas te dire T'es animateur Ou t'es éducateur Ils vont te dire En gros Tu te la coules douce Tu fais la brinque Toute la soirée Sauf que c'est une mauvaise image J'allais te dire Le mec qui est vendeur de chaussures Qui se trompe C'est un peu personnel Que je vous dis là Mais c'est le but d'une FAQ Le mec qui est vendeur de chaussures Et il se trompe Il se trompe dans son boulot Bah au pied des cas Qu'est-ce qu'il va avoir Il va avoir moins de thunes Une bonne réputation Les gens vont peut-être lui dire En fait c'est pas un bon vendeur Son matériel était pas mauvais Mais dans tous les cas Ca reste du physique Donc tu vois ce que je veux dire Un animateur Un éducateur Qui se trompe dans son métier On a quand même On a quand même des vies en jeu Vous voyez ce que je veux dire Il y a quand même le côté vie Le côté humain Tu trompes Tu oublies un gosse Tu vas oublier un jeune Tu vas Tu vas devoir réagir Et par contre C'est des vies qui sont en jeu Vous voyez ce que je veux dire Que ce soit la mort ou la vie Par exemple tu fais une connerie Et le gosse que tu devais surveiller Se fait écraser Ca arrive très rarement Et je dis ça comme ça Mais c'est quelque chose Qui me fait mal au coeur Mais ça peut être aussi Un geste Un mot Qui va être mal perçu par la personne Parce que tu connais le contexte Et derrière Ca peut aller très très loin Je suis sûr que vous Dans votre jeunesse Quand vous avez 5 6 7 8 9 15 14 Vous avez tous eu des gens Que vous avez déjà rencontré dans votre vie Qui vous ont dit des choses Fait des choses Qui vous ont marqué Et qui vous marqueront toute votre vie Et j'estime que En bien Et en mal Donc c'est important Il faut se dire que chaque chose Qu'on fait envers quelqu'un C'est important Ca peut le marquer jusqu'à la fin de sa vie Donc c'est toujours pour ça Que j'ai bien aimé le côté animation Mais le problème qu'il y a C'est que ce métier N'est pas du tout reconnu déjà De base Il est pas du tout reconnu C'est très compliqué de bosser dedans De manière professionnelle J'ai bossé très longtemps Avec un salaire décent Mais avec des horaires de merde Où on vous prend pour de la merde Il n'y a pas de perspective d'avenir Etc Donc je le faisais par passion J'ai fait de l'animation Combien de temps j'ai dû faire de l'animation Pendant 14 ans Donc tu vois je l'ai fait longtemps Et je suis arrivé à un moment en mode En mode bon bah Il y a un truc que j'aime bien C'est les jeux vidéo à côté de ça Forcément Comme beaucoup de jeunes C'est pas ce que je veux dire Comme beaucoup de jeunes Mais par contre j'avais le côté En mode animation J'aime bien ça etc Bah tiens On va se lancer avec un pote Donc vous connaissez l'histoire Et de fil en aiguille Du coup je me suis dit Mais putain Mais en fait Si j'arrivais à combiner Ma passion pour l'animation Donc transmettre entre guillemets Les choses Et le côté Le côté Jeux vidéo Si j'arrivais à combiner les deux Qu'est ce que ça ferait J'y réfléchis Et je me suis dit Mais en fait Ce que ça ferait C'est que ça ferait genre Bah Bah ouais Un streamer Un gars qui Alors pas un streamer Type Faker Pour ceux qui connaissent League of Legends Type Le meilleur du monde Moi je m'en fous Mais quelqu'un Qui va essayer de jouer Et se servir du support du jeu Pour discuter avec les gens Leur apporter des choses Que ce soit du jeu vidéo Que ce soit des idées Que ce soit De nouveaux jeux Enfin découvrir de nouveaux jeux Ou même Et pour ceux qui viennent régulièrement Sois live Ils le savent Parler de tout Et de rien De l'expérience Du brevet Du bac De De l'expérience sentimentale De l'expérience familiale Tout ça C'est plein de sujets Que j'espère pouvoir aborder De manière bien plus profonde Avec tous les gens Qui sont sur le live Parce que Vraiment par contre Tous ceux qui sont là sur Twitch C'est con Mais merci du fond du coeur Il y a une question Par rapport à celui On y reviendra Qu'est ce que tu penses De ta communauté Mais sachez que C'est un régal De vous avoir sur le live Et de discuter avec vous C'est vraiment un régal C'est vraiment Quand j'allume le live Je sais déjà Que Bon Il y a toujours Les petits côtés Parfois T'es en mode T'es fatigué T'es machin Mais dans tous les cas Je sais que Je peux compter sur vous Je sais que Vous serez là Pour me donner le sourire Avec vos conneries Que vous serez là Pour répondre à mes questions Que vous serez là Pour échanger Et ça Ça fait énormément plaisir Et je peux vous dire Que je vois pas ça Sur tous les lives De tout le monde Donc je vous remercierai jamais assez On y reviendra un petit peu Parce que là sinon Je vais commencer à m'étaler Bref On va passer à la prochaine question Alors Une question de Jaco le Croco Est-ce que ça t'arrive De ne pas avoir envie De jouer Aux jeux vidéo Par exemple Est-ce que tu joues Pendant tes jours de pause Vacances etc Alors Question de Jaco le Croco Écrit en tout petit Est-ce que ça t'arrive De ne pas avoir envie De jouer Alors A IJV J'imagine que c'est Aux jeux vidéo Par exemple Est-ce que tu joues Pendant des jours De pause et vacances Alors oui Oui forcément Il y a des moments Ou le soir je suis en mode Bah j'ai pas envie de jouer J'ai pas envie de jouer J'ai pas envie de live Et en général Quand j'ai vraiment pas envie Les gens qui sont sur là Ils le savent Bah je le fais pas Je le fais pas Je le fais pas parce que Tu vois vous voyez ce que je veux dire Si vraiment j'ai pas envie Parce que je suis fatigué Parce que je joue plus une soirée Avec des potes Parce que j'avais rendez-vous là Parce que Bah tout simplement J'ai pas envie Et je préfère me poser tranquillement Dans mon canap A regarder une série Bah je le fais Maintenant Il y a aussi le côté Le côté Tu mets des gens en porte-à-faux Par contre Par exemple pour le RP Bah quand j'ai pas envie Bah je me force un petit peu Parce que bah je sais déjà que Les 10-15 premières minutes C'est un peu en mode On va fatiguer Puis après il va t'élancer T'élancer tu vois Et au final tu mets des gens en porte-à-faux Parce qu'il y a plein de gens Qui sont en rapport avec ton personnage Donc oui forcément Il y a des moments Où j'ai pas forcément envie de jouer Par contre sachez que Dans tous les cas Je joue quand même énormément A côté des lives J'essaye de plus en plus à le faire Pour vraiment recoter Pour pouvoir revenir aux sources Vous voyez Et ne pas jouer que pour faire des lives Parce que c'est plus important C'est que je prenne plaisir à jouer Donc de mon côté Ça m'arrive très souvent De me lancer un petit serveur Arc en sneaky Sans dire à personne Il y en a certains A mon avis dans le chat Qui vont lire les vidéos Qui vont se rappeler de moi cet été J'avais plus de connexion Mais ça m'a pas empêché De réussir à avoir une faible connexion Pour me permettre de connecter à Arc Pour pouvoir aller jouer en sneaky Tu vois Et parce que je suis dans mon petit plaisir Mon petit plaisir De retrouver un petit peu en mode Bah il y a personne qui me regarde Etc etc Je suis pupouze Je peux boire mon petit café Regarder une petite vidéo à côté En même temps Vous voyez Mais oui Ça m'arrive d'avoir envie de jouer Et j'y joue Que ce soit pendant mes pauses Les vacances Bien sûr que oui J'accorde le croco Bien sûr que oui Pas autant que je le voudrais Mais largement suffisamment Et je ne suis pas à plaindre Question Anakin Skykiller Va-tu faire du KSP Et quels sont tes projets de jeu Entre parenthèses A part Ozu et Arc Alors Va-tu faire du KSP Et quels sont tes projets de jeu A part Ozu et Arc Anakin Skykiller Alors je sais Je vois pas ta question Je comprends pas ta question Tu mets Ozu Au même titre que Arc Alors Ozu J'ai fait une vidéo sur la chaîne Et une heure et demie de live dessus Arc J'ai dû faire 13 millions de vidéos dessus 13 millions d'heures dessus Et tu mets ça sur la même échelle Tu vois En mode A part Ozu et Arc Donc non Ozu pour moi c'est un truc Enfin comment dire Ça reste un petit truc en mode Bah t'as un petit trou Tu dois meubler Tu fais un petit peu d'Ozu Vous connaissez le jeu C'est le jeu rigolo Tatati tatata Mais pour moi c'est pas un jeu Dans tous les cas à long terme A faire c'est pas rigolo En revanche Quels sont mes projets de jeu Alors je sais pas ce que c'est KSP Peut-être que je passe pour un noob Je sais pas ce que c'est KSP Bah tu fais du KSP Alors j'avoue J'ai pas envie d'aller prendre le temps D'aller regarder sur internet Mais je sais pas ce que c'est Mes projets de jeu Concrètement Déjà pour 2018 Ça va être quoi Ça va être de faire Il y a du Echo Qui est sorti dernièrement Je vais me lancer J'attends de pouvoir le prendre Il y a le nouveau Pas Assassin's Creed Comment il s'appelle Far Cry Primal Il y en a un nouveau qui va sortir Ça fait partie des projets On va suivre un petit peu Il y a des mémos Qu'on veut tester un petit peu Tout ce qui est jeu de survie On se renseigne Je vous utilise pas trop Je vous donne pas trop d'infos Mais on a beaucoup beaucoup de gens à venir Et moi j'ai envie de tester Il y a plein plein de jeux Que j'ai envie de tester J'ai envie de découvrir De nouvelles choses Et notamment Tout ce qui est jeu de survie Tout ce qui est jeu de survie Tout ce qui est jeu en monde ouvert Et bien disons Qu'est-ce que je parle Je pense que ça allait plus vite Mais depuis tout cela On va lancer sur des questions Je m'en sors plus Je m'en sors plus On a fait la moitié On avait même pas fait la moitié Je vais essayer d'aller un peu plus vite Les gens Parce que sinon la FAQ Va durer 30 ans 30 ans et au final L'image derrière va disparaître Du coup On va passer à la prochaine question Bien sûr que oui C'était déjà le cas On a déjà fait énormément de choses Tous ensemble Je précise La YouTube Family C'est un peu compliqué à comprendre Pour ceux qui sont pas dans le délire Mais il faut savoir Que c'était avec Playart On a le partenariat On était 5 à l'origine Il y avait Mutsu D'Ageny Merciv TV Benby Yonix Ad de Adventure Et moi-même C'est ça la YouTube Family A l'origine Maintenant Ad a un petit peu arrêté Tout ce qu'il faisait Du coup je ne peux plus vraiment Le compter dedans Maintenant il fait des vidéos Un petit peu moins Un peu plus en mode Avec son chien etc Ce qui est génial Mais c'est plus du tout Le même délire de ce qu'on fait Mais par contre Et les 4 autres On fait énormément de choses ensemble On a déjà fait du PvP ensemble On a fait du Fallen Kingdom Pour ceux qui se rappellent On va faire du SOTF ensemble De temps en temps Enfin oui Bien sûr que oui La question ne se pose pas Monsieur Loc38 La question ne se pose même pas Et en plus on a découvert De nouvelles personnes Depuis ça fait longtemps Plein de gens avec qui jouer Et notamment La prochaine question Mon cher What the fuck What the fuck Salut à toi Salut ça va ? Salut ouais As-tu prévu ? Envie projet de faire du roleplay Sur d'autres jeux que Ark GG Poedica La bisous La bisous qui dit Merci à toi What the fuck Je te passe le big up What the fuck Qui est un streamer Et n'hésitez pas à aller le voir Les gens il fait beaucoup de Ark Mais aussi il fait énormément d'autres jeux Notamment des Battle Royale Beaucoup Il aime beaucoup Tout ce qui est Pas Fortnite particulièrement Même s'il en fait un petit peu Mais surtout du PUBG Donc si vous êtes des fans Allez le voir Franchement Franchement Entre nous C'est peut-être Un des meilleurs streamers Que je connaisse Entre nous Sans vouloir faire de la pub Mais franchement Vous allez vous régaler Vous allez rigoler Et n'hésitez pas à y aller Allez-y Les yeux fermés C'est rare que je vous dise ça Allez-y à sa chaîne Il est exclusivement sur Twitch Mais il a aussi une chaîne YouTube Qui grandit d'ailleurs Il a une chaîne qui grandit Ouais 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 Il a une chaîne qui grandit Donc je vous mets tous les liens dans la description Je vous mettrai plein dans la description Mais je vous mets les liens de sa chaîne Et de son Twitch Allez voir Franchement Vous allez rigoler Franchement Si vous rigolez pas C'est que vous êtes co Donc n'hésitez pas à aller checker Et du coup As-tu prévu envie Projet de faire du roleplay Sur d'autres jeux Que Ark Et oui Je me suis pas isolé là-dessus Tout à l'heure Mon cher WTF Mais oui bien sûr Notamment En termes de roleplay J'ai prévu de faire du Seven Day to Die en roleplay J'en ai parlé hier Pour ceux qui étaient là Hier au moment Je tourne la vidéo En live On va faire du Seven Day to Die en RP Type Walking Dead Etc C'est avec le feu On va faire du RP Sur Ark encore On va continuer Et j'ai aussi Comme ambition De tester plein de jeux en RP Tout ce qui est possible Notamment Par exemple J'ai regardé un petit peu Je sais pas si vous connaissez Un petit peu AX Click Failive et tout ça Et un truc qui me plaît pas mal C'est le côté Parma C'est le côté GTA Le côté GTA Et j'ai vu quelques serveurs sympas Donc pourquoi ne pas aller tester Avec quelques copains Tester des serveurs C'est carrément un projet Et même plein d'autres choses Et d'ailleurs Si vous avez des projets A me proposer En termes de RP Je suis à fond Parce qu'il faut savoir Que c'est là-dedans Que je m'épanouille le plus C'est là où je kiffe le plus Ma race C'est trop drôle C'est trop bien C'est trop bien Encore une question De Jumper Qui demande Comment décrirais-tu La communauté En un mot Ta communauté Bien sûr Je précise Alors voilà La question Dont je parlais tout à l'heure Comment je décris Ma communauté En un seul mot En un mot En un mot Jumper C'est compliqué Alors je vais essayer De jouer le jeu En un mot Et là Que je n'ai pas préparé Je ne sais pas Je vais réfléchir Donnez-moi Je vais faire un cut Je vais faire un cut Je vais réfléchir Mais pas un cut trop long Vous voyez Alors je réfléchis Que je vais répondre Je ne sais pas quoi répondre En fait Il y a plein de mots C'est compliqué De ne choisir qu'un seul Jumper Je n'ai pas trouvé Un truc en mode Ouais Ils sont génial Ils sont trop beaux Non Le but c'est Un mot un peu rigolo Mais au final Je n'ai pas vraiment De mots Qui vient comme ça A l'esprit Le meilleur mot Pour qualifier L'ensemble de la communauté C'est Adorable Adorable C'est le mot Qui permet de qualifier Le plus possible Mais en vrai C'est trop compliqué De qualifier tout le monde Avec un seul mot Mais voilà Le mot adorable Voilà T'es content T'es content Jumper T'as question de merde Je te jure Et West Qui nous pose la question Tu iras à la prochaine PGW Entre parenthèses Paris Games Week Games Week Qui dit oui Alors tu iras A une prochaine PGW Paris Games Week Sache que Mon cher West 23 Que je ne suis pas du tout Dans le business De tout ça Que ce soit PGW Que ce soit La Lyon eSport Que ce truc là Je t'avoue Que je ne suis pas du tout Ce genre de situation En revanche Carrément Que j'irai A un de ces trucs là Ou même plusieurs Mais c'est toujours pareil J'ai envie de te dire Si c'est y aller Pour voir deux personnes Tu vois le truc Je ne peux pas dire Que je sois connu Tu vois Je ne suis pas forcément Tu vois l'idée Si j'y vais Ce ne sera pas Pour forcément Rencontrer tout le monde Ça peut être pour Une réunion Entre guillemets Avec peut-être Mutsu Avec Kulba Avec Tali Avec Ben Big Avec Sinic Avec Enfin tout le monde Tous les noms Tous les noms des gens Avec qui je joue Éventuellement Là par contre Ce serait intéressant D'y aller Pour avoir une raison De se retrouver Tu vois Mais en revanche Le côté JV Salut les gars Je serai à tel stand Venez je vous signe Des autographes Mais mec Tu vois l'idée Genre je ne suis pas A ce point là Et déjà Je n'espère pas Tomber à ce point là Mais dans tous les cas Oui carrément Carrément Ça peut être sympa Puis au final Si je peux vous rencontrer Ce sera avec plaisir Avec plaisir Bon du coup C'est la dernière question Que je vous pose C'est une question de Yuli Qui nous dit C'est une question de Yuli Comme par hasard Surtout en plus Qu'elle sait très bien Elle sait très bien Elle connait pas la réponse Mais elle sait très bien Que c'est une question En mode Que tout le monde N'a pas posé Parce qu'il a posé Pendant un moment Mais que ça s'est passé Un petit peu dans Yuli Mais qu'au final Ça intéresse beaucoup de gens Donc le projet secret Sachez que vous avez teasé Par rapport à ça Je vous avais dit Que ça allait être Après aberration Pendant aberration Avant Nessus RP Après Nessus RP Bref Je vous ai teasé Pour le projet secret Malheureusement Je ne peux pas vous dévoiler Aujourd'hui Ce n'est pas possible Le mot secret Vous voyez ce que je veux dire Secret C'est que vous ne saurez Que au moment où ça sortira Le jour où ça sort Vous le saurez En revanche Quand est-ce que ça va sortir C'est pareil Je n'ai pas de date Je suis désolé J'ai pas de date J'ai trop de choses en cours Pour vous dire Ça va sortir Un indice en attendant Je vais essayer de y réfléchir Sachez juste que c'est un truc de ouf C'est sur Ark Mais un truc qui n'a jamais été fait Et ça va être la folie Ça va être la folie Un indice en attendant Un indice en attendant Bah ça n'a jamais été fait sur Ark Voilà C'est mon indice Te vois-tu faire tout ça toute ta vie Ou t'as dit d'autres projets à terme Bah c'est compliqué Tu vois c'est compliqué Ma chère Juni Quand tu poses la question à quelqu'un Tu vas dans une boutique Et tu dis à quelqu'un Salut t'es coiffeur Tu penses faire ça toute ta vie Tu vois Ou alors tu vas voir quelqu'un Qui est dans un bureau Salut tu comptes faire ça toute ta vie Ou Bah c'est pareil tu vois Ta question c'est pareil Tu peux pas poser la question Je peux pas te répondre Je peux pas te répondre Euh Je pense que dans tous les cas Dans la vie En général Il faut pas se dire Que tu vas faire une même chose Toute ta vie Sinon bah au final C'est pas intéressant Si tu sais ce que tu vas faire toute ta vie Tu vois ce que je veux dire Moi je préfère voir Au moment T maintenant Ou à long terme A la limite Mais sur l'année Ou les 5 ans à venir Mais pas au point de me dire Ah et dans 30 ans Trop bien Je me mets comme objectif A 56 ans Et bah je veux que Ce soit 35 millions sur la chaîne Tu vois Non bah non Mais en revanche Oui il y a d'autres projets Qui vont venir à terme Parce que c'est toujours pareil On évolue Et je pense que plus Plus je vais vieillir Plus j'aurai d'idées Sur d'autres choses Peut-être des choses Peut-être plus sérieux Moins sérieux Etc Etc Plein d'autres idées Etc Avec l'expérience que je vais avoir Je vais proposer plein d'autres projets De nouvelles choses Toujours pareil Que ce soit en live Ou même en vidéo Finalement je vais avoir Un baisse de régime sur la live Peut-être que je vais mettre à faire des vidéos De fou De folie Peut-être que je vais carrément arrêter les deux Et que je vais faire que des vlogs J'en sais rien J'en sais rien On peut pas savoir On peut pas savoir Là par contre j'ai pas de réponse Je suis désolé C'est pas que je veux le garder pour moi C'est pas un secret C'est que j'ai pas de réponse J'ai pas de réponse Désolé Bon du coup On a fini avec les questions Les questions sérieuses Sérieuses On va maintenant passer aux questions débiles Si je puis dire Les questions con Que vous m'avez posé Alors c'est bizarre Mais c'est bizarre Mais je crois qu'il y a une grosse majorité De questions con Donc on va essayer de faire vite Parce que vous me posez des questions con Alors je vous réponds connement Vous voyez d'accord Pas tout le temps Pas tout le temps Mais on va dire Généralement Ne soyez pas vexé Ok Donc on va aller voir Alors Kiki va nous poser des questions Je vous réponds dans la foulée C'est parti Oui salut tout le monde C'est Kiki J'espère vous allez bien Tu meillarderais sur Pokémon Ah non C'est pas pour ça je suis là Ah oui c'est vrai C'est une question Question de Marley C'est quand tu invites Tous tes modos Adorés A un Disney Je te répondrais Un jour Un jour Mardi sûrement Mardi Marley Mardi ça va qu'une réponse Encore une question De Jaco le Corco Pourquoi les magasins Auvers 24h sur 24 Ont-ils des serrures Et bah tu veux que je te donne La réponse Jaco le Corco Eh ben alors Eh Eh ben j'ai pas de réponse J'ai pas de réponse Voilà Te va ? Cannabis Ou Marley Canalei Te va ? Canalei Idassian peut-il être modo ? Idassian peut-il être modo ? Non 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 Jamais Ah bah tiens Encore une question Super d'insou C'est quoi ton plat préféré ? Tu es plutôt fille Ou homme Pas au chocolat Ou pas au chocolat C'est quoi ce que blaguez ? C'est quoi mon plat préféré ? Tu es plutôt fille ou homme Pas au chocolat Ou chocolatine Mon plat préféré Ça va être comme ça Depuis temps blanc Ça va être les spaghetti bolognaises Voilà Il fallait répondre à un truc Tu es plutôt fille ou homme ? Je suis plutôt fille Je suis désolé Je suis désolé à tous les gars Qui espéraient Mais je suis désolé Je suis plutôt fille Et pas au chocolat Ou chocolatine Ou pas au chocolatine Ah les salauds J'ai même pas lu la question Pas au chocolat Ou pas au chocolat ? Et bah je te répondrai chocolatine Et bah oui dans le sud on dit chocolatine Bordel de merde Ça va faire un débat de partout Mais ça empêche que je dis aussi pas au chocolat Entre nous je dis les deux Mais quand je suis dans le sud Je dis chocolatine Et quand je suis dans le nord Un peu plus que dans le nord Bah il y a une idée Et bah je dis chocolat Euh pas au chocolat Bah y compris Bah y compris J'aime les grosses patates Qui demande Qui est le plus sympa de tes viewers Qui est le plus sympa des viewers Qui me demande J'aime les grosses patates Qui est le plus sympa de mes viewers Qui est le plus sympa des viewers C'est 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 Ah Mais en fait non C'est comme si tu demandais un papa C'est qui ton enfant préféré Tu vois Tu peux pas répondre Maintenant je veux bien jouer le jeu Et répondre une connerie Et dans ce cas Si je te réponds une connerie Je te répondrai Idatial Tu vois Idatial Comme ça On reste dans le sujet des conneries Voilà T'es cotin ? T'es cotin ? Hein ? J'aime les grosses patates Vas-tu faire une grabe Pour les 10 000 abonnés En dehors de la grabe Vas-tu graber une nouvelle grabe série ? Alors Vas-tu faire une grabe Pour les 10 000 abonnés En dehors des grabes Vas-tu graber une nouvelle grabe série ? Eh ben Je n'ai gravement rien compris Monseigneur beau gosse Je suis désolé Mais même si je parle grabaire Je parle pas à ce point là Donc J'essaie de déduire Que Bah oui Je vais sûrement graber beaucoup de grabes Mais que D'ici Une trentaine de grabes Je pense qu'il y aura un peu moins de grabe Ouais Vas-tu graber ton emploi du temps de vidéo Et graber des jeux avec tes abos Comme sur Graber Graber Toujours graber Pour répondre à ta question Oui Je vais mettre mon emploi du temps Je vais essayer de faire un effort Pour essayer de vous mettre un emploi du temps Mais c'est toujours pareil Ce sera pas sur Youtube Ce sera sur Discord C'est le mieux Rejoignez les Discord les gens C'est là où je mets le plus d'informations Vous êtes curieux Rejoignez les Discord Je mettrai mon emploi du temps là dessus Et graber des jeux avec mes abonnés Bien sûr Bien sûr Et c'est déjà le cas C'est vraiment Je le fais déjà vraiment régulièrement Et on va le refaire de plus en plus C'est dans les objectifs que j'ai à faire Mais toujours pareil Forcément c'est en live Je vais pas le faire avec des gens sur Youtube Leur donner rendez-vous Et ainsi de suite C'est un peu compliqué Ou alors ça se fera sur des projets Sur des serveurs Des choses comme ça Bref Voilà Est-ce que tu prévois de faire autre chose que du ARK ? Prévois-tu de faire autre chose que du ARK ? Je sais même pas ce que fait la question Mathieu Lalbon J'ai déjà répondu à la question juste avant d'ailleurs Par rapport à ça Bien sûr Bien sûr En plus tu m'as écrit ARK A-R-C Et sache que c'est un film je crois Je crois qu'il y a un jeu aussi qui s'appelle A-R-K-A-R-C Donc faites attention Fait attention ARK c'est A-R-K Commence pas à te tromper sur l'orthographe de ARK Ce jeu de fou Ce jeu de fou Bon voilà C'est la dernière question que je viens à vous poser J'espère que vous avez bien rigolé Pour ma part je repars capturer des Pokémon Parce que n'oubliez pas que je suis le meilleur dresseur de Pokémon Et la question qui se pose c'est Quel est ton micro-boule ? Euh PS c'est quoi ton micro-boule ? Alors vous avez été quelques-uns à me poser des questions Par rapport au matériel que j'utilise les gens Sachez que tout le matériel est indiqué sur Twitch Si vous cliquez sur mon lien Twitch Vous allez voir plus bas Il y a tout le matos Donc mon micro-boule C'est un micro que j'ai depuis très longtemps Que je veux changer prochainement Mais que pour l'instant Bah il me convient Vous m'entendez ? Bon on m'entend mieux quand je parle comme ça Et quand je parle comme ça On m'entend forcément moins bien Mais ça me suffit Ça me suffit J'ai tout qui est écrit C'est un micro Snowball Blue Etc Allez voir la description Pareil pour tout ce que j'ai dans mon PC Tout ce que j'ai dans mon deuxième PC Tout ce que j'ai D'ailleurs il faut que je change Parce que sachez que grâce à vous J'ai un deuxième PC Enfin un nouveau PC Plutôt qu'il va arriver Avec un nouveau matos Et plein de nouveaux trucs Donc je vous mettrai ça Il y a du lourd Il y a du lourd Autant vous dire que le nouveau PC Et bien on va pouvoir aller sur la lune avec ça Voilà Donc voilà les gens Je vous ai répondu au maximum de vos questions Je sais qu'il y a encore eu des questions Qui ont eu lieu après Que j'avais tourné cette vidéo Entre guillemets Enfin j'ai vu qu'il y avait des gens Qui avaient posé des questions Mais j'avais déjà fait l'inventaire De toutes les questions J'avais pas envie de prendre le temps D'aller rechercher les nouvelles questions Donc il y a des nouvelles questions Je suis désolé pour ceux A qui j'ai pas répondu à vos questions Je répondrai en live Passez me le dire directement sur Twitch Je vous répondrai Passez sur Discord Envoyez un message privé Ou dans les onglets Je vous répondrai Je réponds toujours le plus possible Ou à la prochaine FAQ Ok On verra ça en refait une autre Essayez de me donner des idées d'ailleurs D'autres FAQ N'hésitez pas du coup A me le faire savoir C'est important les gens dans cette vidéo A me faire savoir vos ressentis Par rapport à tout ce que j'ai dit Si vous avez des points Que vous avez pas compris Des points où vous êtes d'accord Des points où vous êtes pas d'accord C'est important Mais du moins que c'est constructif Ok Je compte sur vous en tout cas Un grand 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 merci Je n'en irai jamais assez D'être aussi nombreux A mon échelle Mais pour moi c'est énorme C'est énormissime A suivre ce que je fais Ça fait énormément plaisir Sachez le Voilà Voilà J'ai pas forcément de mots Je vais pas m'étaler là dessus Tout à l'heure j'étais limite à pleurer Tu vois Donc tu vas pas commencer à m'enverder Parce que je te fais pas toute ta décède Tu vois Donc je pense que t'as compris les grandes lignes Ah t'as compris les grandes lignes Oui Donc merci Merci encore J'ai seulement oublié des choses à vous dire Dans tous les cas Ça sera mis dans d'autres vidéos Plus tard Dans d'autres séries etc Ambiancez-vous C'est important Amusez-vous bien Prenez du plaisir dans la vie Trouvez un bon métier Travaillez bien à l'école Soyez gentil avec vos parents Votre famille Vos enfants Vos parents Votre maman Vos grands-parents C'est important Votre chien Votre voisin A la prochaine C'est Tita J'aimerais vivre dans le monde Tu sais écrire T'aurais pu retrouver ta voix sans peine Mais t'as pas pensé T'es vraiment la pire Je n'ai jamais vu un en vrai Donc c'est encore moins Encore moins avec une fille Perdue au milieu de rien Ah c'est vrai que c'est chelou quand même